Comment l'épouvantail est passé de simple vilain random de l'asile d'Arkham un peu ridicule à l'un si ce n'est le vilain le plus dangereux de l'univers de Batman Arkham ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Commençons par la base des bases. A l'origine, Jonathan Crane est un jeune garçon ordinaire, d'une grande bonté et d'une intelligence remarquable. Il réside aux côtés de sa grand-mère, une femme sévère, à Gotham. Un jour désireux de célébrer Halloween en se costumant comme les autres enfants, il se retrouve enfermé par sa grand-mère, furieuse de le voir faire une chose qu'elle désapprouve. Elle l'enferme plus précisément dans le noir, dans une petite chapelle, mais en plus de ça, elle imprègne son costume d'un phéromone qui attire les corbeaux aux alentours dans le but de se faire attaquer. Plutôt cruel. Cet événement traumatise John et lui fait développer une phobie des corbeaux. En plus des tourments infligés par sa grand-mère, Jonathan est également victime de harcèlement à l'école en raison de son attrait pour l'apprentissage et surtout son physique assez frêle qui lui vaut le surnom d'épouvantail de la part des autres élèves. Au fil des années, il se passionne pour l'étude de la peur, ce qui le mène à se consacrer de nombreuses années à la recherche en biochimie jusqu'à devenir professeur de psychologie à l'université de Gotham en plus de devenir plus tard un excellent psychologue. Après avoir acquis une connaissance approfondie des mécanismes de la peur, Jonathan obtient un poste de psychologue en chef à la prison de Blackgate dans le but de mettre en pratique ses premières expériences sur la peur. Il a choisi Blackgate parce qu'il dispose d'un grand nombre de sujets d'expérience privés de leurs droits derrière les barreaux. Grâce à ses recherches et sa compréhension, il met au point une toxine capable de créer des hallucinations liées aux pires peurs de la personne à qui elle est injectée. Après avoir testé sa toxine sur plusieurs patients avec un succès croissant au fil du temps, il perfectionne sa formule au cours de ses séances. Il parvient alors à développer un moyen de supprimer une peur chez une personne en la remplaçant par une autre. Par exemple, il peut remplacer la peur de l'eau par la peur du feu chez un individu. Cette technique lui permet de créer les peurs qu'il souhaite dans l'esprit de ses patients et d'avoir ainsi un contrôle total sur eux. Cependant, avec le temps, il est signalé par certains de ses collègues et rapidement licencié de Blackgate. Mais en plus de ça, il perd son statut de professeur et de grand psychologue en raison de ses expériences dévoilées au grand jour. C'est à ce moment-là, par animosité envers son licenciement et la perte de son statut de professeur, qu'il adopte le nom de l'épouvantail. Il décide alors de se venger en utilisant sa toxine sous forme de gaz sur ses anciens supérieurs de la prison et de l'université de Gotham. Cette action attire bien entendu l'attention du jeune chevalier noir de l'époque, Batman. Pour rappel, nous sommes peu de temps avant Batman Arkham Origins. Batman confronte l'épouvantail, mais ce dernier réalise que sa toxine de la peur n'a aucun effet sur le chevalier noir surpris de découvrir un homme sans peur. Finalement, la toxine de Crane se retourne contre lui lorsque Batman le lui injecte dans le but de l'arrêter. En raison de son état mental, il est interné à l'asile d'Arkham. À partir de ce moment, une nouvelle obsession hante Jonathan, trouvée par tous les moyens possibles de détruire Batman et Gotham en découvrant la formule parfaite qui plongerait le chevalier noir dans une peur profonde. Pendant de nombreuses années, Jonathan perfectionne sa formule et trouve continuellement un moyen de s'évader d'Arkham afin de la tester sur des habitants de Gotham au hasard, non seulement pour en observer les effets, mais surtout pour attirer Batman et lui injecter sa nouvelle version. Cependant, le chevalier noir parvient toujours à résister en lui renvoyant sa propre toxine, prolongeant ainsi ce jeu pendant des années. Le problème est que, à chaque fois, Batman retourne la toxine contre l'épouvantail en la lui injectant et le renvoie à Arkham. Par conséquent, Crane développe un effet secondaire au niveau de son cerveau. En gros, la partie de son cerveau qui contrôle la peur devient de moins en moins efficace, entraînant ainsi une perte progressive de la sensation de peur et un développement d'un esprit instable en échange. Car sans la peur, la raison et les limites, plus rien n'a de prise sur nous. Malgré tout, une peur demeure en lui. Celle qu'il avait envers les corbeaux s'est transformée en une peur des chauves-souris en raison du fait que Batman était toujours la dernière personne qu'il voyait avant d'être infecté par sa toxine, mais aussi à cause du fait que Batman était devenu une obsession pour lui. Toujours animé par son désir d'améliorer sa toxine, Jonathan fait la rencontre de Penelope Young, la nouvelle thérapeute de l'asile. Il s'avère que le Dr. Young est à l'origine du projet Titan, au cœur du jeu Arkham Asylum qui transforme les gens en grosses brutes et qui sera surtout responsable de la mort du Joker dans Arkham City. En tant que thérapeute de l'asile, elle a sous sa responsabilité plusieurs patients dont Jonathan qui, grâce à son intelligence, parvient à gagner le respect de la jeune femme qui était initialement naïve et pensait que Crane était en voie de guérison. Ainsi, elle partage avec Jonathan l'idée du projet Titan en lui expliquant son objectif, permettre aux patients de l'asile de mieux résister au traitement psychologique une fois la dose reçue. Cependant, pour ce faire, elle a besoin de financement et surtout d'étudier un composé chimique essentiel à la création du projet Titan, le venin utilisé par Bane. Ce dernier point est particulièrement apprécié par Crane, qui voit l'opportunité de tirer parti de la formule du Dr. Young pour perfectionner sa toxine de la peur. Dans son dessin de reprendre la formule, Jonathan évoque le projet Titan à un autre détenu de l'asile, le fameux Joker. Après avoir appris l'existence du projet Titan, le Joker souhaite en profiter afin de constituer une armée de Bane à lancer ensuite sur Gotham, tandis que Crane veut la formule pour sa toxine. Les deux vilains s'associent et ensemble, ils reprennent en secret les reines du projet. Grâce à l'une des identités dissimulées du Joker et de son influence, il parvient à financer le Dr. Young pour lancer le projet sans que cette dernière ne soit au courant de qui est son bienfaiteur. De plus, grâce à ses relations, le Joker fait transférer Bane à Arkham, sachant que l'élément principal du sérum Titan réside dans le venin contenu dans les veines de ce dernier. Grâce au Joker et à la confiance acquise auprès du Dr. Young, Jonathan bénéficie de nombreuses ressources à Arkham, lui permettant de perfectionner sa toxine sur divers sujets d'expérimentation en toute discrétion. Il installe d'ailleurs son laboratoire secret dans une pièce dissimulée de l'asile où il prépare déjà son futur plan qu'il actionnera durant l'épisode Arkham Knight. C'est dingue de se dire que l'épouvantail est en réalité à l'origine de tous les événements des trois Batman Arkham. Pendant ce temps, le Dr. Young achève l'élaboration de la formule Titan sans se douter qu'elle a été assistée dès le départ par le Joker et l'épouvantail. Une fois achevé, le plan des deux vilains se met en marche. Leur objectif, attirer Batman dans l'asile et le coincer à l'intérieur en provoquant une émeute générale afin de localiser ensuite la formule Titan et de créer une armée de Titans pour envahir Gotham, tandis que l'épouvantail, grâce à sa nouvelle formule, détruit Batman pour de bon. Un plan soigneusement élaboré. Le Joker s'échappe alors de l'asile, laissant l'épouvantail poursuivre la préparation de sa toxine. Entre temps, le Joker fait mettre le feu à la prison de Blackgate dans le but de transférer une grosse partie des prisonniers de la prison dans l'asile d'Arkham. Bien sûr, tous ces prisonniers sont à son service. Deux mois plus tard, le prince du crime revient à l'asile, accompagné de Batman. C'est là que débute le jeu Arkham Asylum et le plan. Pendant que le Joker occupe Batman, Jonathan enfile son costume et prépare sa nouvelle version de la toxine de la peur pour l'injecter au Chevalier Noir. Alors que Batman se trouve dans l'un des ascenseurs de l'asile, l'épouvantail parvient, sans que le Chevalier Noir s'en rende compte, à pulvériser sa toxine sous forme de gaz dans l'ascenseur. Et pour la première fois, la toxine agit sur lui, provoquant plusieurs hallucinations auditives et surtout visuelles, telles que la mort de Jim Gordon, le cadavre de ses parents et divers moments de la vie de Bruce après la mort de ses parents, sans qu'il se rende compte qu'il a été infecté par la toxine de Jonathan. Cependant, à sa grande surprise, le Chevalier Noir parvient à briser l'emprise de la toxine. Puisque la toxine n'a pas eu l'effet escompté sur Batman, l'épouvantail fuit en direction des égouts, mais celui-ci se retrouve finalement confronté au Chevalier Noir. Jonathan menace alors Batman de libérer toute sa réserve de toxines dans l'eau des égouts, qui est reliée à une rivière elle-même connectée à la réserve d'eau de Gotham. Cette action lui permettrait alors de contaminer l'ensemble de la ville. Cependant, à ce moment-là, Killer Croc surgit de l'eau et saisit violemment Crane dans l'intention de le dévorer. Batman intervient alors pour l'en empêcher, forçant Croc à plonger au fond de l'eau, emportant Crane avec lui. Par la suite, sans trop de détails, Killer Croc déchiquette le visage de John et lui brise violemment une de ses jambes. Malgré cela, Jonathan parvient à se libérer et à s'échapper d'Arkham Asylum en utilisant les voies d'eau de la ville parallèlement à la fin du jeu Arkham Asylum. Des rumeurs circulent alors selon lesquelles l'épouvantail aurait été dévoré par Killer Croc ou qu'il aurait péri lors des émeutes d'Arkham Asylum. En parallèle des événements relatés dans le jeu Arkham City, l'épouvantail, qui a survécu, se remet dans l'ombre des blessures graves infligées par Killer Croc. Ayant une partie du visage entièrement déchiquetée, d'une mâchoire brisée et d'un œil aveugle, il entreprend alors de reconstituer son visage en y greffant un masque de toile afin de mieux correspondre à son identité d'épouvantail, tout en réparant sa mâchoire et sa jambe broyée qui l'équipe d'une simple attelle en métal. Dans le dessin de mettre à exécution son plan pour déstabiliser Batman et Gotham, il passe un an à éviter Batman, notamment durant toute la période du jeu Arkham City où il est présent et observe le chevalier noir mais dissimulé. Il profite de la rumeur annonçant sa mort lors des émeutes d'Arkham Asylum et s'installe tout d'abord sur un navire dans Arkham City pour perfectionner sa toxine avec l'aide d'un certain Sherman Fine qui lui fournit diverses cargaisons, notamment des insectes qu'il mélange à différents produits pour améliorer sa formule. Une fois cela fait, il enlève plusieurs individus à Arkham City pour tester sa nouvelle version de la toxine, découvrant qu'elle est si puissante désormais que les personnes infectées par celle-ci meurent littéralement de peur au bout d'un certain temps. Apprenant que Batman est à ses trousses, ce dernier ne croyons pas aux rumeurs de sa mort, l'épouvantail, avec l'aide de Sherman Fine, réussit à fuir pour s'installer dans une cachette sécurisée à Chinatown. D'ailleurs, vous avez la possibilité de visiter le bateau où il était caché dans le jeu Arkham City puisque ces événements se passent en parallèle du jeu. Ayant atteint un niveau proche de la perfection concernant sa toxine, l'épouvantail conclut un accord avec le riche homme d'affaires peu scrupuleux Simon Stagg, Ce dernier, sollicité par l'épouvantail, finance la construction d'une machine capable de répandre la toxine à l'échelle de Gotham dans le but d'anéantir la ville. En contrepartie, Stagg demande le droit de vendre le poison sur le marché. Cependant, après avoir réalisé le potentiel commercial de cette machine, Stagg décide de la garder pour lui sans en informer l'épouvantail. Une chose que l'épouvantail lui fera regretter par la suite. Après avoir parfaitement préparé son plan, l'épouvantail laisse trois messages codés que seul Batman est capable de déchiffrer, lui annonçant ainsi son retour futur. Ces messages peuvent être décodés dans le jeu Arkham City. Une fois cette tâche accomplie, il décide d'attendre que les événements d'Arkham City avec Hugo Strange passent afin d'éviter de se retrouver dans une situation délicate entre deux feux. Cependant, entre-temps, il reçoit la visite inattendue d'un homme vêtu d'une armure dissimulant son visage et ayant une ressemblance frappante avec Batman. Cet homme se présente en tant que le chevalier d'Arkham. Il explique à l'épouvantail son désir de faire disparaître Batman en le faisant souffrir de la pire des manières en exploitant ses plus grandes peurs et demande donc à l'épouvantail sa toxine. Ce dernier refuse bien évidemment. Le chevalier lui propose alors ses services en échange, lui assurant qu'il lui fournira une armée d'hommes pour traquer Batman. Mais l'épouvantail refuse une nouvelle fois. C'est alors que le chevalier accompagne sa proposition en affirmant qu'il connaît tout de Batman, y compris sa famille et ses alliés les plus proches et surtout ses plus grandes peurs. En tendance là, Jonathan accepte finalement que le chevalier se joigne à lui en tant qu'exécuteur pour son futur plan. Après la mort du Joker et la fin d'Arkham City, constatant le vide dans le monde criminel, l'épouvantail décide de prendre les reines en rassemblant le pingouin, double face, poison ivy et l'homme mystère et leur propose de s'unir sous sa bannière dans le but d'éliminer Batman. D'ailleurs, si on a tous ces trophées de l'homme mystère dans Arkham Knight, c'est grâce, ou à cause pour certains, de l'épouvantail. C'est lui qui a motivé l'homme mystère à lancer de nouveaux défis à Batman. Je vous ai dit, l'épouvantail est vraiment à l'origine de tout dans la série Arkham. Tous acceptent bien sûr la proposition de l'épouvantail, à l'exception d'Ivy qui se retire rapidement du groupe, une chose qui déplait à l'épouvantail. Ce dernier la capture alors et l'enferme dans une petite chambre à gaz émettant de légères doses de toxines. C'est à ce moment-là qu'il découvre qu'Ivy a la capacité de résister et surtout de dissiper la toxine grâce à ses plantes. Il décide alors de la neutraliser et de la cacher afin de la garder pour plus tard et d'empêcher qu'elle n'entrave son plan. En contrôlant presque entièrement le monde du crime, en plus du chevalier d'Arkham et de son armée, et possédant la formule parfaite de sa toxine, l'épouvantail est prêt à affronter le chevalier noir et à détruire Gotham. Pour instaurer une première peur psychologique, il déclenche son plan le soir de la célèbre fête d'Halloween. Une chose qui le touche personnellement, puisqu'il a découvert la peur le soir même d'Halloween lorsqu'il avait été enfermé dans la chapelle par sa grand-mère. Il envoie alors le chevalier d'Arkham en civil, vêtu d'une capuche rouge, dans un dîner en plein centre-ville de Gotham où il libère une petite dose de la toxine afin de démontrer la puissance de sa nouvelle formule, créant une ambiance de terreur, tuant la quasi-totalité des personnes du petit restaurant. Il annonce ainsi à haute voix, dans toute la ville de Gotham, son retour. Gotham, ceci sera ton seul avertissement. C'est là que débute ensuite Batman Arkham Knight et annonce la fin de cette vidéo. Voilà comment l'épouvantail est passé d'un personnage un peu osef d'un niveau du jeu Batman Arkham Asylum au plus grand et dangereux vilain que Batman a affronté, mais surtout l'un des rares à avoir réussi à le démasquer aux yeux du monde. Son impact sur Batman a tellement été important que Bruce a ensuite décidé d'arrêter d'être Bruce Wayne en simulant sa mort. J'espère que cette nouvelle vidéo sur la chaîne Lelore vous a plu. N'oubliez pas le petit like, sa récompense de travail fourni, le commentaire pour me dire si vous étiez au courant de tout ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Lelore. Sous-titrage ST' 501